Je vous souhaite à tous de réussir dans vos initiatives parce que vous êtes une génération formidable. Il paraîtrait que les émissions de polluants des véhicules seraient sous-estimées sur le marché. Nous avons lancé sur le marché européen, Ever, la première application mobile qui récompense les bons conducteurs. C'est une plateforme web française qui permet de faire appel à des architectes et décorateurs d'intérieur par le biais de concours. Alors concrètement, comment ça marche ? Vous êtes client, vous arrivez sur une plateforme, vous allez remplir un simple formulaire de quelques questions, vous allez mettre les photos de votre projet, nous dire ce que vous avez envie de faire dans cette pièce et nous donner les plans d'état initial et éventuellement des inspirations que vous auriez pu trouver sur des sites, notamment sur Pinterest. Suite à ce formulaire, il va en découler un brief que nous, nous allons mettre à disposition notre communauté d'architectes et décorateurs inscrits sur la plateforme qui vont décider d'y participer ou non en un seul clic. Donc Wikips, en fait, c'est cette aventure où on a développé cette solution innovante qui permet le service et la conservation des bouteilles ouvertes. Donc le service du vin ouvert. Deux ans de R&D ont permis de développer le système. On utilise un gaz un peu spécifique, c'est un mix bien précis d'argon et de CO2. On est un top player 100% web. On vend directement du producteur au consommateur du bois de chauffage. Donc on récupère des cidures de l'industrie du bois, on la compacte et on la transforme en énergie bois. C'est un produit qui est recyclé. On n'a pas besoin de couper les arbres de 100 agences immobilières et environ 100 000 consultants en immobilier. Le développement international de Coldwell Banker se fait par voie de franchise. Je remercie donc tous les early adopteurs du Croninvesting d'être présents ce soir. Je remercie M. Offray pour la visée de ce lieu en adéquation avec le thème de la soirée. Et je remercie Thibault Lanza, vice-président du MEDEF, qui nous fait l'honneur d'être là ce soir à qui je laisse la parole. Le profondi aujourd'hui, ça donne la possibilité aux investisseurs de vivre une aventure entrepreneuriale par procuration. Une bonne partie des Français commencent à comprendre que finalement l'économie c'est pas forcément dans des actions cotées, c'est aussi d'investir dans des entreprises en devenir avec un risque certes, mais c'est la possibilité de vivre une aventure entrepreneuriale par procuration.